– Je n'en ai pas peur. – Oui. – Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Mauritanie. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Alors, M. Bahl, nous étions en train de parler du bilan du président Mohamed Oud Abdelaziz, mais aussi de l'avenir de la Mauritanie, de l'offre politique que l'opposition doit mettre aujourd'hui sur la table pour pouvoir obtenir la retenance. En 2019, Mme Salle déplorait chez l'opposition mauritanienne le manque de programmes. Vous vouliez votre avis sur la question. – Je voulais juste préciser que l'opposition à laquelle vous faites allusion, c'est l'opposition institutionnelle, je suppose. Donc l'opposition représentée plus ou moins bien au sein du Parlement. Et donc je ne voulais qu'à m'indiquer qu'il existe d'autres formations qui se réclament de l'opposition qui ne sont pas représentées au Parlement. Je pense en particulier aux forces des libérations africaines de Mauritanie et je pense aussi au FPC. – Donc, force progressiste du changement dont certains membres sont des transfuges, donc des flammes et qui demandent depuis un certain nombre d'années une reconnaissance politique dans l'espace public mauritanien et qu'ils ne l'obtiennent pas. Donc ils font partie également de l'opposition. Ça, c'est une première remarque. – La deuxième remarque… – La question de l'offre politique. – C'est qu'au sein de l'opposition elle-même, je pense qu'il est bon de distinguer, après l'oppositionnement des gens par rapport au pouvoir, c'est autre chose, mais de distinguer les différentes formations politiques issues de l'opposition. Je pense à l'UFP et je pense par exemple à Tawassoul qui est un parti qui… – Qui vient d'obtenir 14 sièges. – Voilà, qui soit disant, enfin, dont on dit que c'est un parti à référentiel islamiste. Je ne sais pas ce que cela signifie dans un pays qui lui-même est musulman, dans un pays dont un de nos grands juristes qui vient de décéder dit qu'il associe à la fois, dont la constitution associe islam et démocratie. Donc je ne sais pas ce que ça signifie. Mais le paysage politique mauritanien tel qu'il existe actuellement aurait pu être un paysage bipartite, comme cela existe en Angleterre avec les travaillistes et les conservateurs, ou aux États-Unis avec les démocrates et les républicains. Sauf que vous avez un parti majoritaire qui se situe à 100 et l'opposition qui vient immédiatement après se situe à 14. Vous avez un tel écart que… – Mais c'est dû à quoi ? C'est ça la question. – C'est dû à quoi ? C'est dû à la façon dont les élections se sont. – Non, ça on est obligé de le dire. Les élections, quand même on a des élections, vous avez quand même une CENI qui a organisé des élections, une CENI qui a été, une composition d'une CENI qui a été faite sans les partis d'opposition. Ou vous avez les partis d'opposition, comme on les appelle, modérés. – Le code électoral, je viens de vous parler dans le code électoral de cet article qui fait voter… – Dans le code électoral, l'italien, dans la globalité… – Dans la façon dont les élections se sont passées, où vous avez une CENI qui est composée d'une façon des gens qui sont du pouvoir et de cette fameuse opposition qui est une opposition de composition, si je veux dire. – De complaisance. – De complaisance, où les véritables opposants, l'opposition, comme ils les appellent radicale, n'a aucun représentant. Vous avez des élections où, le jour même des élections où des gens se sont présentés avec des bureaux de vote qui ont été modifiés, déplacés. – Déplacés, vous avez, vous savez, il y a eu des… L'opposition même a contesté la façon dont ces votes se sont passés. Donc tout ça fait que le tripouillage même des votes et même des dépouillements qui s'est passés sur 3 jours, 4 jours, on ne sait pas comment et tout ça, vous savez. Moi je retire du fait que si aujourd'hui on a un parti qui est à cent et quelques, qui a, dans le premier, dans le vote du 1er septembre, a été mis en ballotage quand même dans beaucoup de bureaux de vote. – Qui a la deuxième partie, a tout raflé, a tout raflé. – Qui connaît tout juste, a tout raflé. – Mais vous avez vu un parti, dans nos pays, un régime qui organise des élections et qui les perd. – Ah si, il y en a. – Où ça ? Mais ce n'est pas en Mauritanie. – Ah non mais il y en a. En 2016, Yaïb Oni a organisé les élections, il avait un candidat qui s'appelle Lionel Zessou et il n'a pas gagné. – Oui, mais pas en Mauritanie. – Mais pas en Mauritanie. – Il avait été le premier après-midi. – Vous savez qu'en Mauritanie, on a refusé les observateurs, on a refusé d'avoir des observateurs. Le régime a refusé des observateurs. – Non, tout juste, ce qu'on retient de toute façon, et ça, et c'est le plus important, c'est que ces élections se sont déroulées dans le calme, dans la paix. Parce que la Mauritanie, aujourd'hui, en Mauritanie, les rendez-vous électoraux ne sont plus des moments d'affrontement. – Mais ils n'ont jamais été des moments d'affrontement, ils n'ont jamais été des moments d'affrontement. – En Mauritanie, on a cette chance, on a cette chance, on a cette chance en Mauritanie de ne jamais avoir des affrontements. C'est une chance, c'est une chance. Mais ça, ce n'est pas au bénéfice du régime. Parce que vous voyez actuellement, quand vous voyez les militants de Irak, ils sont massacrés tous les jours, alors qu'ils manifestent pacifiquement, parce qu'ils ont un député élu qui est en prison pour des… – Je veux juste intervenir sur les questions des sièges. – Non, on ne va pas… – Non, 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 parce qu'on dit qu'il est majoritaire, le parti au pouvoir est majoritaire. Mais si on fait des élections, on les fait pour quoi ? – Pour les gagner ? – Si aujourd'hui, l'opposition, parce que je n'ai pas intervenu au niveau de l'opposition, – On les organise de telle façon qu'on les gagne, c'est-à-dire qu'on facilite tout. – Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des oppositions. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui… – Mais écoutez, la démocratie se nourrit de la critique. – De la critique, non, je suis d'accord, de la démocratie. Moi, je suis d'accord, puisque je le dis, je suis pour la critique, mais qui est des critiques objectives qui nous amènent à quelque chose. – Ah, mais c'est pas vous de terminer si vous… – Non, 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 mais je n'ai pas moi qui termine, mais j'aimerais bien, à un moment donné, discuter sur certains faits. Mais ce qu'il faut souligner, si le parti au pouvoir a gagné 109 ou je ne sais pas, c'est parce que l'opposition aussi n'a pas fait son job, tout à l'heure on en parlait, n'a pas fait son job, dans les deux sens du pouvoir, que ce soit l'opposition institutionnelle et que ce soit l'opposition radicale, dans les deux sens. – On ne lui donne pas la possibilité de faire son job ? – Mais n'attendez pas qu'on vous donne… – Tout à l'heure on parlait de critique, qu'est-ce que vous voulez ? – Monsieur Bâle… – Mais si vous avez un pouvoir qui verrouille tout, si vous avez un pouvoir qui verrouille tout… – Nous l'avons relevé, c'est normal, mais il verrouille, c'est un pouvoir qui verrouille. – Il faut que certains mouvements politiques puissent vraiment revenir en Mauritanie, parce que ça c'est très important. – Comme les flammes. – Comme les flammes et d'autres et d'autres. – Et d'autres encore. – Oui, et je souligne, c'est important, parce qu'il faut que les gens se reconnaissent, reviennent en Mauritanie pour vraiment… – Vous savez, les flammes ne sont pas en Mauritanie, peut-être physiquement, mais le programme des flammes… – Je ne suis pas là pour prendre, parce que je ne connais rien le programme des flammes. – Alors voilà, c'est le coup sur le téléphone. – Mais seulement que la Mauritanie a avancé. – Justement, justement, le problème ce n'est pas d'être physiquement sur place, c'est que notre programme… – Il faut être physiquement aussi sur place. – Parce que vous savez, on est très bien représentés là-bas. – Quand on fait de la politique, l'opposition doit être physiquement sur place. – Mais le position nier, c'est vrai. – Le position nier, c'est vrai. – Le position nier, c'est vrai. – L'opposition nier, le position nier. – Il y a une petite opposition qui est à Saint-Baptain. – M. Badou l'avent dit, le potentiel est là, la maturité politique est là. La question c'est, comment nous faisons pour préserver ce qui existe déjà ? C'est ce que dit le président. Au-delà des critiques, on peut formuler, il faut que ce que nous avons construit, serve à d'abord soit préservé, et s'améliore de façon à ce que, effectivement, les Mauritaniens aient leur vie améliorée. Et la question c'est, comment dans ces conditions aujourd'hui, vous comptez construire ensemble l'avenir et que la paix que vous avez aujourd'hui soit préservée ? – Alors, ça c'est une bonne question. – Quelle serait votre réflexion sur cette question-là ? – C'est une excellente question. Moi je pense que le débat public en Mauritanie doit être un débat inclusif. Et pour que ce débat soit inclusif, il faut qu'il parte d'un état des lieux objectifs. La tenue des élections c'est très bien, moi je suis heureux que les élections se passent sans heure, sans jour. – Pour autant, je pense qu'il y a un sujet qui est crucial pour l'existence même de la Mauritanie, dont on n'a pas beaucoup parlé, et qui pourtant est fondamentale, c'est la coexistence des différentes populations dans ce pays. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Et actuellement, en Mauritanie, même s'il s'agit d'une tension sourde, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à la fin des années 90, il existe incontestablement un problème de coexistence entre les différentes communautés du pays. Et ce sujet doit être non seulement discuté, mais avant d'être discuté, il faut qu'en amont il soit reconnu. C'est-à-dire qu'on ne fait rien dans le déni. J'avais eu l'occasion de le dire quand on a eu un débat ici. Et c'est pour ça que je voulais juste signaler, quitte à ne plus reparler par la suite, une initiative que moi je trouve très intéressante, dont partie des forces de libération africaines de Mauritanie, des FLAM, dont le président, qui s'appelle Bamamadou Sili, je l'ai lu, demande qu'il y ait un dialogue national sur ces thématiques-là. – Sur la coexistence. – Sur la coexistence. – La cohabitation. – La cohabitation. – Les différentes composantes sociales en Mauritanie. – Et il a eu une formule que je trouve très intéressante, il dit trouver des solutions en nous et par nous. C'est-à-dire qu'en Mauritanie même, par les Mauritaniens eux-mêmes, reconnaître les difficultés, et quand je dis difficultés, je fais mise, les problèmes réels de cohabitation qui existent, alors qu'on appelle ça question nationale, cohabitation ethnique, racisme, tout ce qu'on veut, le principal, c'est déjà que ce sujet soit reconnu, que ce soit l'objet des discussions franches, des discussions constructives, et je pense que cette opportunité-là, qui a été offerte par le président des forces de libération africaine de Mauritanie, qui peut être relayée par d'autres formations politiques… – C'est un sujet sensible. – C'est un sujet sensible. – Oui, c'est un sujet sensible, et je dirais même que cet appel ne fait que reprendre le manifeste qui a été fait en 1986, qui, dans cet appel où on demandait justement, un débat national sur les questions de coexistence de l'unité nationale. En 1986 déjà, ce problème avait été posé, et qu'est-ce qui s'est passé en 1986 quand le problème a été posé ? On connaît la suite, les gens qui ont été arrêtés, ceux qui ont été déportés, les militaires qui ont été massacrés, mais on revient toujours à ce problème-là. Et je pense qu'un débat… – Il se pose aujourd'hui avec autant d'acuité que ce pas. – Il se pose avec plus d'acuité, parce qu'aujourd'hui, avant on a assisté à des massacres, on a assisté à des pogroms pour un peu, comme on dirait, entre guillemets, blanchir la Mauritanie. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont mis en place, on a ce recensement qui doit se terminer, comme on dit, en fin 2018, où on nous dit aujourd'hui… – Où on nous dit aujourd'hui… – Il n'y a pas d'informations là-dedans. – Où on nous dit aujourd'hui, en décembre 2018… – Vous cette question-là, vous ne la percevez pas… – Non, 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 pour le recensement en 2018, pour le moment, aucune information n'a été donnée sur ça. Parce que… – Mais le phénomène en soi, la problématique de la… – Du recensement, la problématiquement du recensement. – Moi, je vais vous dire une chose, tout ce qui est proposé à un débat entre Mauritaniens dans le but de vencer, c'est une bonne chose. Personne ne peut refuser, en tant que Mauritaniens, de refuser qu'il y ait un débat entre Mauritaniens pour essayer d'améliorer et de promouvoir… – Cet appel à un dialogue national… – Le national, est-ce qu'il trouve un écho favorable auprès du pouvoir que vous représentez ? – Ce n'est pas auprès du pouvoir que je représente, je dis clairement un appel qui a été fait pour un dialogue. Le dialogue, c'est une bonne chose, il faut le souligner aussi, un dialogue. C'est une très bonne chose parce qu'il y a eu beaucoup de dialogues après cela. Mais aujourd'hui aussi, beaucoup de partis politiques comme un JDMR appellent au dialogue, comme les FPC appellent au dialogue, comme aussi des partis qui sont de l'UDP qui appellent au dialogue, Tawassoul appellent au dialogue, même Tawassoul qui sont de l'opposition appellent au dialogue, même le parti au pouvoir, il y a eu des moments, ils ont appelé aussi au dialogue. – Et ils l'ont fait avec les… – Ils l'ont fait, c'est pas les mêmes raisons. – Moi c'est que je vais souligner, c'est pas les mêmes raisons. – Le parti au pouvoir a appelé au dialogue et a voulu faire passer le troisième mandat, c'est tout. – C'est l'attitude de l'opposition dans tout ça, qui a tout le temps boycotté. – Non, ça c'est plus une question. – Mais c'est plus une question ! – Vous avez dit tout de suite de parler de l'avenir. – Vous avez dit de parler de l'avenir. – Ils vont crier parce qu'à un moment donné, on ne préoccupe pas les élections. – Vous nous avez dit de parler de l'avenir, de ne plus parler de ce qui s'est passé après. – On ne préoccupe pas, les élections sont faites pour être représentées. – Non, mais on ne parle plus de ça. – Vous avez vu qu'ils ont renoué avec… – Avec les élections. – Avec les élections. – Donc on ne parle plus du passé par là. – Ils ne parlent pas les dames, attention. – Ahmed Oudadan n'est plus dans la logique du passé. – Ahmed Oudadan n'est plus dans la logique du passé. – Après quoi ? Parce qu'il y a eu un sérieux problème à un moment donné. – Vous préférez parler des flammes. – Non, 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 je ne préfère pas parler des flammes. Ce n'est pas ce qui m'a amené ici pour parler des flammes. – Non, vous êtes de la majorité présidentielle. – Non, non, je ne parle pas des flammes parce que ce n'est pas le débat. – Oui, dans ce qui a été dit, c'est de l'avenir de la moitié. Je parle de l'avenir de la moitié. – Non, 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 non. – Ah non, mais M. Sao, M. Sao. – Alors, on se calme, il n'y a aucune raison. – On ne va pas m'interpeller sur ça parce que je ne suis pas là en train de parler des flammes. – Laissez-moi finir. – Parce que ce n'est pas dans mon programme. – Si vous m'aviez laissé terminer, vous aurez compris ma question. – C'est très important qui engage l'avenir de votre pays. – Vous êtes favorable en dialogue. – Oui, je suis. – Dialogue, c'est d'ailleurs une expression un peu vague. Moi, je pense débat de fond. Comment expliquez-vous que, par exemple, les FPC, dont les responsables sont rentrés en mourir, les forces progressives pour le changement, donc des anciens des flammes, et qui ont demandé à être reconnus depuis de si longues années, comment expliquez-vous qu'ils n'aient pas été reconnus ? – Moi, ça, je ne peux pas vous l'expliquer, vu que ce n'est pas moi qui suis dans les secrets. Je ne connais pas les dossiers des FPC. – De toute évidence, l'appel… – Ça peut être, il faut le demander. – Vous avez repris. – Moi, je… – C'est un appel que je trouve intéressant, parce que je lis beaucoup de choses sur la Mauritanie de manière non-partisane. Je lis quand même que le débat public se crispe énormément. On entend parler d'Apartheid, on entend parler de génocide, et de plus en plus, du fait de l'impasse… – De marginalisation de la population de l'État mauritanie. – Mais, moi, comme je… – Du fait même de l'impasse dans laquelle on se trouve, moi, j'ai lu récemment un livre, qui prône ouvertement la scission. – La scission. – C'est-à-dire la séparation. – La séparation. – Il y a toujours des gens qui sont libres de faire ce qu'il veut. – Non, mais… – Il y a toujours des personnes qui veulent faire. – Mais, mais, aujourd'hui… – Libre à tout un chacun. – Libre à tout un chacun. – Libre à tout un chacun. – Je prône ce qu'il veut, mais l'amour, il restera unis. – Et nous, on court. – Moi, je… – C'est comme au Cameroun, moi, je me dis toujours que quand on pose des revendications que j'estime moins maximalistes et irrecevables, il faut toujours se demander ce qui, en amont, est à l'origine de ces revendications et s'attaquer à la racine. Les causes profondes. – On ne peut pas se contenter… – Moi, je pense qu'un débat, comme on dit, un débat national s'impose entre tout ce qui est, je ne sais pas, la société civile, les partis politiques, tous les Mauritaniens, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce débat. On ne peut pas, chaque fois, dire on avance. Sur la cohésion, sur l'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, on a dans ce pays deux Mauritaniens. Des Mauritaniens qui sont deux Mauritaniens. – Oui, mais vous êtes Mauritaniens à part entière, c'est normal, vous êtes de la majorité présidentielle, vous avez peut-être tout ce qu'il faut. Mais moi, je parle de Mauritaniens qui, aujourd'hui, sont des citoyens de seconde zone. Rien que en parlant de l'esclavage. Vous avez en Mauritanie des petits. – On a criminalisé, aujourd'hui, l'esclavage est criminalisé dans votre pays. – Pour la consommation internationale, pour la consommation internationale, pour la première fois, sur combien d'affaires devant le tribunal ? – Oui, mais attendez, quand vous avez 50 affaires devant le tribunal et que vous en avez un seul, c'est pour la consommation internationale. Soyez d'accord avec moi. – Je rappelle que vous êtes la porte-parole en France. – Des forces de libération africaine de Mauritanie, les flammes. – Merci, merci d'avoir accepté notre invitation de parler de l'avenir de votre pays, de soulever les problématiques qu'il faut mettre au centre du débat public à Mauritanie. – Merci à vous, Tijan Bal, vous êtes membre de la société civile. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Sao Ousmane, chercheur en sociologie politique, membre de la majorité présidentielle en Mauritanie. Merci. – Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de Politiciens. Votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens. – Merci, merci.